Ah non, elle n'est pas un vilain défaut, elle nous attire toutes les vilaines des alentours donc non, 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 c'est pas un vilain. C'est ça la question ? Non, c'est pas un vilain défaut. Bien sûr que non, il faut être gourmand dans la vie, c'est important. C'est bien d'être gourmand quoi, c'est vivant. Oui, c'est un bon défaut, j'adore. Je crois pas, oh non, moi je crois pas, pas du tout. Alors ça, vous avez une bonne question, mon fantasme gourmand. Déguster un magnifique dessert sur un corps de jeune fille toute nue. Aïe, 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 aïe. Un Paris-Brest au petit-déj' tous les matins. Le fantasme gourmand ? Un repas avec une grande table, des poulardes, des huîtres, des grandes bouteilles de vin, ma famille et mes amis autour de la table. C'est de manger de la mousse au chocolat avec les doigts. Mon fantasme gourmand, c'est d'allonger dans un champ de fraises. Ça serait de faire une recette avec des produits chaque jour, de découvrir un nouveau produit tous les jours et d'avoir cette idée créative. J'en ai beaucoup trop, des fantasmes gourmand pour en donner un. Le piraté. Le piraté en cuisine, c'est souvent dans les cauchemars la nuit où j'ai l'impression d'être travaillé perpendiculairement à la cuisine, je n'avais rien attrapé. Un soufflé que j'ai vu voler du pass jusqu'à la pâtisserie qui est arrivé avant moi à la pâtisserie en fait. Le piraté. Une crème caramel. C'est l'association chocolat, foie gras, ananas. Il y avait un truc bizarre qui se passait. C'était bizarre. Ma première utilisation du siphon, ça ne sortait pas, ça exposait partout, j'en ai mis partout. Mon piraté en cuisine est devenu ma pire réussite. Donc c'est extraordinaire en fait, quand on fait un raté, une mauvaise endive que vous cuisez devient un dessert à l'endive comme j'ai fait aujourd'hui. Parce qu'on a mis trop de sucre dans, vous savez quand elle est trop amère, donc on met trop de sucre et puis tout à coup on dit waouh, mais ce sirop là il est bon. Si je faisais ça, quelques aromates et ça devient une recette. Donc oui c'est génial, il faut rater. Une crème qui colle à la casserole, ça c'est un raté. Comment pas ? J'adore les glaces. Festival de Cannes. Conne. Festival de Conne. De Conne. Oui, Festival de Cannes, parce que, pour les filles. Festival de Mougins. Si j'étais un plat, je serais un pied de cochon à la truffe du Périgord. Un plat gourmand qui me représente quelque chose de généreux, à partager, c'est ce qui me caractérise vraiment. Un financier. Bien gras, bien plat, comme moi. Un bon chou à la crème. Bien généreux. Bien gros, bien généreux. Une religieuse. Une religieuse. On peut dire les deux. Je serais un plat gourmet et un dessert gourmand. Écoutez, on va commencer par les petites douceurs avant de faire les gros câlins. Gros câlins. Les deux. Les deux aussi, en suivant. Je commencerais par les petites douceurs et après les gros câlins. Les deux. Gros câlins. Les gros câlins, c'est bien aussi. Gros câlins. La plus belle réussite, c'est quand un client revient et qu'il vient me voir et qu'il me félicite. Ma plus belle réussite professionnelle reste les meilleurs ouvriers de France parce que c'est une réussite humaine extraordinaire. Une avancée vers soi-même avant d'être un regard sur les autres. C'est une réussite humaine, personnelle et professionnelle. Mes enfants. C'est la meilleure des recettes. Mes enfants. Ma fille, Vicky, 4 mois. Mes enfants. Ce sera mon enfant si j'en ai un un jour.